Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Le grand moment de l'hiver est arrivé, on arrive sur le week-end du Prix d'Amérique avec dès ce samedi une très belle réunion sur l'hippodrome de Vincennes avec en point d'orgue le Prix du Luxembourg. C'est un petit peu l'antichambre du Prix d'Amérique. En général, les concurrents n'ayant pas pu se qualifier pour la belle du dernier dimanche de janvier se retrouvent dans cette compétition. Et cette édition n'a pas dérogé à la règle. Vous le voyez, c'est la quatrième course du programme prévue à 15h15 dans cette réunion une pour des 5 à 11 ans n'ayant pas gagné 800 000 euros. Comme vous le voyez, donc vraiment des conditions de gain très avantageuses pour les plus riches puisque c'est un 2100 mètres auto-start. Du coup, voilà la première ligne qui dispose vraiment de très très belles chances. C'est ce concurrent, comme je l'ai dit au départ. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Du coup, vous voyez, la première ligne, comme je l'ai dit. Et tout simplement le numéro 5, un million de dollars Rheim que j'ai retenu en tête de ma sélection qui a certainement été préparé pour cette compétition. Il était venu sur notre sol le mois dernier. Il a terminé troisième du prix Jean Dumouch. Je crois que c'était le Jean Dumouch. Il n'y a pas cette course. Non, il n'y est pas dans les courses références. Mais il courait très bien ce million de dollars Rheim. Pourquoi ? Parce qu'il rendait déjà 25 mètres. C'était le parcours de longue haleine de la grande piste de Vincennes, 2850 mètres. Et c'est vrai que sa fin de course était assez séduisante. Derrière, il est reparti en Suède pour peaufiner sa forme en vue de cet objectif pour lequel il sera déféré des 4 pieds. On fait appel à Frank Nivar qui le connaît. Il l'a drivé le mois dernier. Il l'a également déjà drivé par le passé avec une deuxième place. Donc vraiment une très belle candidature. En plus, le numéro derrière l'autostart est vraiment très favorable. Le numéro 5, c'est l'un des meilleurs numéros derrière la voiture. Donc voilà, rien à ajouter. C'est un gros de 9 ans. Il faudra qu'il craigne surtout ses cadets. Mais en théorie, c'est vraiment une toute première chance. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 7-1. Beats, on l'a vu. Il a tenté de se qualifier pour l'Amérique. Comme je le disais, c'est l'antichambre de l'Amérique. Il a couru le prix de Belgique, entre autres. Ce n'est pas la seule course. Mais c'est là où il a réalisé sa meilleure performance en terminant 5e. Il a été avantagé après 2 disqualifications. Il a gagné 2 rangs. Mais il courait très bien avec Yoann Le Bourgeois. C'est la première fois qu'on va le voir sur un parcours de vitesse avec un numéro en première ligne. C'est vrai qu'il avait couru le prix de Bourgogne. C'était mission impossible. Ça avait roulé. Il avait tenté de se rapprocher en épaisseur. Mais avec un numéro en deuxième ligne face au Cador, c'était impossible pour lui de faire l'arrivée. Là, c'est un cheval qui aime aller de l'avant. Il a le numéro 7 derrière l'autostar. Jean-Michel Bazir qui reprend les rênes de ce concurrent d'origine américaine. Et voilà, comme j'ai dit, concurrent d'origine américaine, donc qui possède beaucoup de vitesse. Attention à lui. Je pense vraiment que c'est sans doute son engagement de l'hiver. Et à mon avis, il ne devrait pas taper loin. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 4, Hirondel-Sibé. Alors, Hirondel-Sibé, c'est la grande malchanceuse du prix de Belgique. Elle avait terminé 2e avant d'être disqualifiée après enquête, perdant le bénéfice de ses efforts. C'est vrai qu'elle avait commis une petite foulée de galop en se décalant à 200 mètres du poteau. Du coup, ça lui a coûté cher un petit peu, comme Gudet-Rupré qui a été disqualifié également dans cette compétition le prix de Belgique. En tout cas, ce numéro 4, Hirondel-Sibé, qui découvre ici un engagement très favorable face à ses aînés. Elle a un numéro derrière l'autostar qui est très bon, qui est avantageux. Louis Baudouin, qui la connaît parfaitement puisque c'est lui qui vient de la mener. Voilà, il ne faudra pas faire le fort non plus parce qu'à mon avis, elle sera meilleure en courant caché. Puis ça va barder. Il y a beaucoup de concurrents capables d'aller très vite sur ce parcours. Elle, c'est une concurrente qui est très rapide. Mais vous le voyez, son chrono c'est 1.10.9. On voit du 1.10.5, du 1.9.3, du 1.10.2, 1.10.4. Il y a des concurrents de vitesse ici. Donc voilà, avec ce bon numéro, ça va lui permettre d'avoir un parcours favorable. Et si elle peut placer sa pointe de vitesse finale au bon moment, attention, elle est vraiment capable d'en doubler plus d'un pour finir. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 9, Blef Dippa. J'ai retenu un petit peu tous les concurrents qui avaient tenté leur chance dans les qualificatifs de l'Amérique. Ce numéro 9, Blef Dippa, ne fait pas exception à la règle. Il vient de terminer sixième du prix de Belgique, prix d'Amérique Rays 6, de Turf Q6. Et c'est vrai qu'il courait bien. C'est un cheval qui aime aller de l'avant. Il avait battu d'ailleurs... Non, il n'avait pas battu Orsi Dream. Il avait gagné... Je ne sais pas si on a cette course de Blef Dippa où il s'imposait. Non, on ne l'a pas forcément. Mais en tout cas, il s'était imposé dans un semi-classique face au H. Et c'est vrai qu'il courait vraiment de belles manières. C'était sur un parcours plus long. Maintenant, c'est un cheval, comme je l'ai dit, qui aime mener avec ce numéro 9. Ce n'est pas si embêtant que ça. Parce qu'il va certainement partir vite. Il va peut-être être contré par Bids. C'est un déroulement de course qui va faire la différence. Il ne faut pas se leurrer. Et c'est vrai que ce numéro 9, Blef Dippa, en tout cas, vu les lots qu'il a affrontés dernièrement, il a vraiment le droit de lutter pour les premières places dans une telle opposition. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 6, un Mr. F. Dag. Ça ne s'est pas forcément très bien passé, lui, quand il est venu sur notre sol. Il était venu cet été du côté de la Capelle. C'était le 3 grandes vitesses. Le TGV qui se déroulait sur la piste de la Capelle, notamment avec Onec, je crois, qui s'imposait sur 1 600 m. En tout cas, lui terminait 6e. Ce n'était pas transcendant maintenant. C'est un cheval qui a quand même terminé 3e de l'élite Lopet. Il avait quand même remporté sa batterie avant de terminer 3e, derrière notamment le Crac. Étonnant. Donc voilà, un cheval qui fait partie quand même un petit peu de l'élite des trotteurs européens, même s'il est un ton en dessous des meilleurs. Il a voulu tenter sa chance, lui aussi, dans l'Amérique, mais il n'avait pas les gains. Maintenant, il a quand même pas mal de qualité. Il a un bon engagement, lui aussi. Et c'est vrai qu'à mon avis, on fait le déplacement avec son entourage, avec des ambitions. Pour la victoire, il faudra que ça se passe bien. Je ne suis pas sûr qu'il ait tant de marge que ça, surtout sur le parcours de la grande piste de Vincennes. Mais bon, je m'en méfie tout particulièrement, parce que c'est un cheval qui a quand même des références à faire valoir, et qui peut regarder ses adversaires droit dans les yeux. Ensuite, en sixième position, je suis parti en deuxième ligne, cette fois avec le numéro 14 en BPB. Un cheval qui a vraiment bien couru, qui a fait la dernière deuxième des lignes de GL. Dans le prix de Lille, le 8 janvier dernier, il courait très très bien. C'est vrai qu'il aura l'avantage de s'élancer derrière Million Dollar Rhyme. C'est un avantage, parce que Million Dollar Rhyme, c'est un cheval qui a de la vitesse et qui va certainement démarrer. Du coup, lui, en étant dans son siège, ça va être bien pour pouvoir se placer. En tout cas, je l'espère. Alessandro Gautiadoro, c'est un homme qui est très habile et qui est très en forme depuis le début du meeting d'hiver. Je pense que ce concurrent italien a vraiment aussi la qualité pour aller avec ceux-là. Vous le voyez, il a quand même moins de gains que la plupart de ses rivaux, mais c'est un 6 ans. C'est l'un des plus jeunes. Et franchement, pour pouvoir participer à cette épreuve, avoir autant de gains, c'est un signe de qualité. Et malgré sa position en seconde ligne, je pense qu'il est capable de prendre une place. Ensuite, en septième position, j'ai retenu l'assein. Elvis Duvalon, qui a certainement été préparé pour cette course. La dernière fois, c'était une rentrée. C'était le prix de Belgique, je crois, dans lequel il courait. Voilà, exactement, avec son entraîneur qui est au subtil. Cette fois, on fait appel à David Thomas. Il est allégé dans sa ferrure. Il a un bon numéro derrière la voiture. Il va falloir qu'il soit planqué pour pouvoir faire l'arrivée. C'est vrai qu'avec l'asse, ça va lui permettre de se planquer côté corde. Il va allonger la rail. Il faudra qu'il trouve l'ouverture au bon moment. Mais si c'est le cas et que ça roule et qu'il y a pas mal de rythme, il est vraiment capable de placer sa pointe de vitesse pour venir en doubler plus d'un, lui aussi, pour finir. Et pourquoi pas terminer dans la bonne combinaison. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro 16. Ferrari Sisu. Je pense que celui-là, j'aurais retenu plus haut s'il avait eu un meilleur numéro. Le numéro 16, c'est vraiment pas facile. C'est un concurrent qui a déjà battu million de la rail. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines de cela. Et c'est vrai qu'au niveau des numéros d'un autostart, il était un peu plus avantagé, je crois. Ou en tout cas, les conditions n'étaient pas pareilles. Et puis, ce n'est pas le même hippodrome. Ce n'est pas un hippodrome suédois. Un petit tour niqué, cette fois-ci. C'est la grande piste de Vincennes. Du coup, Ferrari Sisu, je crois qu'il était venu sur notre sol une fois et qu'il s'était montré fautif par le passé. En tout cas, voilà. Avec cette position en seconde ligne, je pense que sa marge se réduit. Mais bon, vu la qualité qu'il a montrée, attention, il n'est pourquoi pas capable d'accrocher une petite place. Et enfin, en cas de non portant, j'ai retenu le 11, Elite 2GL. Pourtant, elle a battu, comment dire, BPB. Maintenant, elle va s'élancer derrière Cage du Rib. Il est brave, mais sur la grande piste de Vincennes, ce n'est pas évident, surtout sur ce parcours de vitesse où il ne va pas forcément bien démarrer. Du coup, elle peut se retrouver un petit peu loin. C'est une jument qui va certainement attendre et venir finir. Voilà, il y a de l'opposition. Je pense vraiment qu'elle a, en théorie, une chance pour une place. Mais il faut que ça se passe bien. Elle n'a pas une marge de manœuvre exceptionnelle non plus. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection. Avec le numéro 5, 1 million de la REM que j'ai retenu en tête devant le 7 Beads. Le numéro 4, Hirondel Sibé. Le 9, Blef Dippa. Le 6, Mr. Fdaag. Le 14, BPB. L'As Elvis Duvalon. Et le numéro 16, Ferrari Sisu. Et en cas de non partant, le 11 Elite de JL. Comme je l'ai dit, pour moi, les bases se situent en première ligne. C'est vrai que le numéro 5, million de la REM, c'est l'engagement visé. L'entourage est confiant. Et c'est à juste titre, à mon avis, avec cet engagement, qu'il devrait lutter pour la victoire. Et puis le 7 Beads qui redescend de catégorie, pour moi, c'est sa course de l'hiver également. C'est un mâle de 6 ans face à ses aînés. Il n'y aura pas les meilleurs sur sa route. À mon avis, il ne devrait pas taper loin. Et voilà, pareil pour le 4, Régondel Sibé. Une femelle de 6 ans qui vient d'être malheureuse, malchanceuse dans le prix de Belgique. À mon avis, si ça se passe mieux, elle doit pouvoir compléter l'arrivée du podium. Donc 5, 7 et 4, les 3 concurrents que je vous conseille dans cette compétition. Je vous rappelle également que nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé le Quintet Plus de ce jeudi à Vincennes. Les favoris qui ont répondu présent. Galago du Cadran qui s'impose devant Galique du Rocher. C'est la seule petite cote puisque Jean Dréen était le favori. Le 9, Galie du Goutier, quelle fin de course. Elle s'est retrouvée loin au gré des relais. Elle a vraiment très bien fini. Et puis le 8, Gold Voice qui fait une nouvelle fois sa course. Et puis le 15, Fanfare Runner, l'un des chevaux en vue, qui termine aux portes du Quintet après avoir peut-être un peu fait trop fort face à Jean Dréen dans la montée du côté de nos rubriques. Un beau trio qui vous a été indiqué par notre sélection Top Prono en plus de plusieurs coups de cœur. En tout cas, vous pouvez tester nos deux rubriques à partir de 1€ par mois. C'est l'offre découverte. C'est sans engagement et c'est le premier mois. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi, je vous retrouve demain pour la plus belle de l'hiver. tout simplement le prix d'Amérique. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye.